Comme on l'a déjà vu dans les parties précédentes, toutes les fractions ne représentent pas la même quantité. Certaines fractions sont plus grandes que d'autres. On va prendre tout de suite un exemple. Prenons ce rectangle unité. On l'a déjà vu. Si je le coupe en 3, j'ai 3 carrés qui représentent chacun 1 tiers. Et si j'en colorie 2, j'obtiens donc 2 tiers du rectangle unité. Si je prends 4 carrés de 1 tiers et que je les ajoute l'un à côté de l'autre, ça me donne donc 4 tiers du rectangle unité. Je peux constater ici que le rectangle bleu qui représente 4 tiers est plus grand que le rectangle rouge qui représente 2 tiers. Donc 2 tiers est plus petit que 4 tiers. Ou si je l'écris en termes mathématiques, 2 tiers est inférieur à 4 tiers. On va voir dans cette partie plusieurs méthodes pour comparer des fractions entre elles. Donc pour dire laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Et on va commencer tout de suite avec une approche intuitive de cette notion. Si je veux comparer 4 tiers et 2 tiers, comme je l'ai fait tout à l'heure. Une méthode possible, c'est de les placer toutes les deux sur une droite graduée. Ici, j'ai représenté une droite graduée en prenant 12 carreaux pour une unité. Comme mes fractions sont des tiers, je veux couper mon unité en trois parties égales. Donc comme ceci, il y a 4 carreaux entre deux sous-graduations. Je vais compter pour 4 tiers, 4 sous-graduations. 4 tiers se placent donc ici. Et pour 2 tiers, 2 sous-graduations, donc là. Je peux constater que 2 tiers est plus à gauche que 4 tiers. 2 tiers est plus proche de 0. Donc, je peux conclure que la fraction 4 tiers est plus grande que la fraction 2 tiers. Ou dans l'autre sens, la fraction 2 tiers est plus petite que la fraction 4 tiers. Si maintenant je veux comparer 4 tiers et 9 sixièmes. Eh bien, 9 sixièmes, ce sont des sixièmes. Donc, il me suffit de recouper chaque tiers en 2, comme ceci. Et je peux maintenant compter 9 sous-graduations pour obtenir la fraction 9 sixièmes. Là, je constate que 4 tiers est plus à gauche que 9 sixièmes. 4 tiers est plus proche de 0 que 9 sixièmes. Donc, ça signifie que 4 tiers est plus petit que 9 sixièmes. Alors, ça, c'est une méthode qui fonctionne assez bien pour comparer deux fractions. Là, c'était des cas relativement simples, puisque 4 tiers et 2 tiers, ce sont toutes les deux des fractions qui sont exprimées en tiers. Donc, si je coupe mon unité en 3, eh bien, je peux placer les deux fractions sur la même droite graduée sans problème. Avec 9 sixièmes, c'est pareil, puisqu'on l'a vu, c'est très facile d'obtenir des sixièmes quand on a déjà des tiers. Mais, imaginons que l'on veuille maintenant comparer six cinquièmes et trois demi. Là, déjà, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va se demander quelle taille doit faire une unité ? Combien de carreaux je prends pour représenter une unité ? Alors, la réponse, c'est que je dois prendre un nombre de carreaux dans lequel je peux faire cinq parties égales et dans lequel je peux faire aussi deux parties égales. Donc, il me faut un nombre divisible par cinq et par deux. Bon, alors, on en connaît un, c'est dix. Dix est divisible par cinq et par deux. Donc, je peux tout à fait prendre dix carreaux pour une unité. Ça fonctionnera. Pour commencer, je vais couper l'unité en cinq parties égales, comme ceci. Et si je compte six sous-graduations à partir de zéro, j'obtiens l'emplacement de la fraction six cinquième. Ensuite, si je coupe l'unité en deux parties égales, et je compte trois sous-graduations à partir de zéro, j'obtiens l'emplacement de la fraction trois demi. Et je peux donc constater que six cinquième est plus à gauche de trois demi, six cinquième est plus proche de zéro que trois demi, donc six cinquième est plus petit que trois demi. Alors là, la difficulté, comme on l'a vu au début, c'était de trouver la taille que doit faire l'unité pour pouvoir facilement diviser cette unité en cinq et aussi la diviser en deux. Là, on a trouvé, mais on pourrait avoir des cas un petit peu plus compliqués. Alors, il y a une autre méthode pour comparer facilement six cinquième et trois demi, c'est de calculer les quotients correspondant à ces deux fractions et de les comparer. Six cinquième, c'est six divisé par cinq, ça fait 1,2. Trois demi, c'est trois divisé par deux, ce qui fait 1,5. Et je sais que 1,2, c'est plus petit que 1,5. Donc, six cinquième, c'est plus petit que trois demi. On arrive bien au même résultat que précédemment, ce qui est logique. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet aussi de comparer des fractions un peu plus complexes, comme ces deux-là. 441 sur 105 et 247 sur 76. Là, vous allez avoir un peu de mal à tracer une droite graduée qui permet de comparer ces fractions. Mais avec la méthode des quotients, ça fonctionne très bien. 441 divisé par 105, ça fait 4,2. 247 divisé par 76, ça fait 3,25. Comme 4,2 est supérieur à 3,25, on peut en déduire que 441 sur 105 est supérieur à 247 sur 76. Alors là, j'ai pris exprès des fonctions tarabiscotées, mais ce qui compte évidemment, c'est le raisonnement. C'est la façon de comprendre comment fonctionnent des fractions. Si vous avez compris comment ça marche, faites cette application par écrit, comparez les fractions suivantes entre elles, d'abord les trois premières avec une droite graduée, et les trois suivantes avec la méthode des quotients. Mettez en pause, faites-le par écrit et revenez voir la correction après. Alors, 16 tiers et 21 sixièmes, normalement vous avez dû trouver que 16 tiers est plus grand que 21 sixièmes. 3 septièmes est plus petit que 9 septièmes. Et 17 quarts et 30 douzièmes, il fallait prendre 12 carreaux pour une unité, vous avez dû trouver que 17 quarts est plus grand que 30 douzièmes. Pour les trois suivantes, 21 sur 35, normalement vous avez dû calculer que ça fait 0,6, et 27 sur 36, 0,75. On obtient donc que 21 sur 35 est inférieur à 27 sur 36. Ensuite, 615 sur 82, ça fait 7,5, et 248 sur 64, vous avez dû trouver 3,875. On en conclut donc que 615 sur 82 est supérieur à 248 sur 64. Et enfin, la dernière, il fallait faire un petit peu attention, puisque 13 sur 18, on trouve un résultat approché, puisqu'en réalité c'est un résultat qui ne se termine jamais, c'est un quotient qui n'est pas décimal, c'est un nombre rationnel, mais non décimal. Donc 13 divisé par 18, ça donne environ 0,7 de 2, etc. Et 15 sur 21, c'est pareil, 15 divisé par 21, ça donne environ 0,714, et encore une infinité de chiffres derrière. Alors pour comparer ces deux nombres, on voit que tous les deux possèdent 0 unité, tous les deux possèdent 7 dixièmes, mais le nombre de gauche possède 2 centièmes, alors que celui de droite seulement 1 centième. Donc 0,72 quelque chose est supérieur à 0,71 quelque chose. On en conclut donc que 13 dix-huitièmes est supérieur à 15 vingt-et-unièmes. Si tout était clair, vous pouvez passer à la suite, sinon n'hésitez pas à revenir en arrière et à faire des exercices d'entraînement. 1,2,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5.